On parle de Mbappé parce qu'il y avait un article très intéressant dans l'équipe sur Mbappé, ce qui est devenu un neuf. Exactement, ça fait plusieurs matchs que désormais Kian Mbappé étaient installés dans cette position d'avant-centre. Son match face à Lens a plutôt été bon. Un but, une passe décive sur les deux buts du PSG. Il s'est procuré des occasions, il a touché 9 ballons dans la surface de réparation adverse et 78 ballons touchés par Kian Mbappé lors de ce match. C'est le match où il a touché le plus de ballons avec le Paris Saint-Germain. Alors on y va en frontal, Mbappé en numéro 9. Est-ce que c'est désormais une évidence ? Oui, non, regardons. Alors pour Alicia, c'est oui. Pour Karim, oui. Non, pour Vittage de Rassaut, de l'autre côté, c'est une obligation pour le Réal. Ah, s'il y a transfert, non, ce n'est pas une évidence du tout pour Ludo. Et oui, c'en est une pour Raphaël. Non, ce n'est pas une évidence, Ludo. Non, pour moi, c'est loin d'être une évidence. Pour rappel, j'ai fait une palette il n'y a pas très longtemps pour nos confrères d'Amazon sur les appels. C'est un peu d'un, vous faites des palettes. Vous l'avez vu ? Non. C'est Karim qui te l'a faite. Il n'a absolument pas fait la palette, c'est quelqu'un qui l'a faite pour lui. Si tu ne regardes pas les émissions de haut niveau, ce n'est pas de ma faute non plus. Non, et on voyait qu'il y avait quand même des lacunes en termes de numéro 9. Il n'a pas la panoplie compète. Moi, je trouve qu'il est bien meilleur. Et honnêtement, j'ai toujours l'adage, c'est les meilleurs joueurs aux meilleurs postes. Et son meilleur poste, il est clairement à gauche. Il évolue un peu, non ? Moi, je ne suis pas contre l'idée, et Luis Enrique fait souvent ça avec ses joueurs, de les faire progresser en les faisant jouer à différents postes. Donc l'idée de progression, de lui, l'impact qu'il peut avoir sur le joueur, à la limite, pourquoi pas ? Après, si tu veux vraiment performer, que tu veux vraiment mettre la meilleure équipe, pour moi, Bappé, il est en 9 parce que c'est un poids sur le plan défensif. Lorsque tu perds le ballon, c'est le poste où il te paralyse le moins. C'est le moins grave, quoi. C'est le moins grave. Donc pour moi, il est par défaut. Ça veut dire que vous jouez... Alors donc, vous pouvez penser votre attaque en fonction de la défense, alors ? L'équilibre défensif, Greb. Je parle de ça depuis des années. Oui, oui, bien sûr, mais je parle pour Bappé. Je ne me parle pas, évidemment, de l'équilibre défensif. Je trouve qu'il n'a pas encore les automatismes d'un garçon qui sait se retourner, qui sait se mettre de trois quarts, qui sait complètement jouer dos au but. Moi, j'adore quand il est à gauche et qu'il rentre comme deuxième attaquant. C'est-à-dire que soit il arrive lancé, soit il prend son espace et il peut faire sa spéciale et tout. Quand il est vraiment dans l'axe, au milieu d'une défense à trois avec les lanceurs et tout. Bon, là, ce n'était pas le cas parce qu'il était quatre. Mais quand ils sont trois et qu'il est tout seul, c'est plus compliqué pour lui. Alors, c'était son neuvième match dans l'axe cette saison avec le Paris Saint-Germain. On a tenté de comparer les deux situations quand il est avant-centre ou quand il est sur un côté cette saison avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça change quelque chose pour lui ? Bon, vous voyez qu'il va marquer quasiment autant de buts, finalement. Même voir un peu plus, finalement, quand il est avant-centre. Sa note moyenne, bizarrement, dans le genre de l'équipe, est meilleure lorsqu'il évolue dans l'axe que quand il est sur un côté. Et sur son efficacité selon son positionnement. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, il est plus efficace lorsqu'il est, finalement, avant-centre. Et même, quand on dit qu'il délivre un peu plus de passes décives quand il est sur un côté, ce n'est pas forcément vrai. Regardez la moyenne de... Non, c'est bien le faux, hein. Exactement. Et son taux d'implication sur le but du Paris Saint-Germain est plus important également lorsqu'il est avant-centre et non lorsqu'il est sur un côté. Alors, avant d'aller vers l'option réelle, avec Bonnemont, vous voulez réagir ? Benélie, jouez à Réagio. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, pas d'accord sur la progression de Bappé. Et justement, je trouve, quand tu regardes le contenu de ces matchs en tant qu'avant-centre, qu'il a passé un cap incroyable cette année à ce niveau-là et à ce poste-là, je trouve, dans le jeu combiné. Ça oblige aussi l'adversaire à jouer différemment quand c'est Bappé, l'attaquant de pointe. Si tu as Colomoni ou Gonzalo Ramos, tu ne joues pas de la même manière. Quand tu as Bappé qui prend systématiquement la profondeur, ça fait reculer l'équipe adverse. Il ne prend plus systématiquement. Non, mais en tant qu'attaquant de pointe, c'est beaucoup trop dangereux de jouer haut quand tu es une équipe adverse, quand tu as Bappé qui est attaquant central. Parce que dans le dos de la défense, il peut y aller. Donc ça fait reculer le bloc défensif de l'équipe adverse. Pour moi, c'est encore pire quand il joue Elier parce qu'il faisait ses appels en diagonale. Oui, mais ta charnière... Tu ne le voyais pas arriver. Tu te rappelles, toi, le but contre Marseille où c'était Bailly qui ne le voit pas arriver, qui fait cette course en diagonale. Oui, tu as raison. Mais quand tu joues à 3 derrière, on va être trop technique, trop tactique peut-être, mais quand tu joues à 3 derrière et qu'il est Elier, ça protège quoi qu'il arrive ta défense. Et tu n'es pas obligé de jouer trop bas non plus. En revanche, quand tu joues à 2 derrière et que tu as Bappé à ta camp centrale, c'est du 1 contre 1 systématique. On est d'accord que ce débat il dure depuis un petit moment. Oui, mais tu ne trouves pas qu'il y a une progression quand même dans son jeu, dans le jeu combiné, dans la surface ? Il y a évidemment une progression puisqu'il joue de plus en plus. Donc il y a forcément une progression. Mais moi, je trouve que le cap entre l'an dernier quand il a joué et qu'il parlait du fameux pivot gang et cette année, il est abyssal entre les deux joueurs. Si on en parle, c'est que le débat n'est pas foncièrement tranché et qu'on n'est pas totalement convaincu. Et pour faire la passe D à Benoît, il est dans l'obligation compte tenu de la performance de Vinicius aujourd'hui au Real Madrid qui, a priori, restera au Real la saison prochaine et qui a bien bouclé le côté gauche. Il sera obligé d'élargir sa palette, d'être un peu comme un tiré Henri à l'époque quand il a été recentré. Il va enfin savoir ce que ressentait Cavani. Il est en train de nous faire passe décisive sur passe décisive. C'est Alicia ou Benoît, la passe décisive ? Je choisis Alicia. Très bien. Pour une fois, il fait un bon choix, celui-là. 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 Effectivement. Celui-là. Beaucoup de similitudes entre Kylian Mbappé et Thierry Henry. Thierry Henry, lui, a commencé sa carrière à Monaco sur un côté pour exprimer au mieux ses qualités de vitesse. Il a été champion du monde en 98 sur un côté. C'était très aigué dans l'axe. Derrière, à la juve, il a été un petit peu tremblé partout à plusieurs postes, même milieu gauche, me semble-t-il. Et puis, six mois à la juve, quoi, t'es déterminant, quand même. Oui, six mois, c'est ça. Six mois déterminant, pourquoi ? Parce qu'Arsène Wenger le repère, le recrute et à Arsenal, Thierry Henry doit prendre la succession d'une légende. Ian Bright, aussi celle de Nicolas Anelka, même s'il n'est pas resté longtemps à Anelka. Wenger le replace dans l'axe et puis ensuite, il connaîtra le succès que vous connaissez vous-même. Succès incroyable avec les Gunners. Ce qui ne l'empêchera pas de dézoner et d'enrouler pied droit sa spéciale. Et puis, pour conclure, c'est ce que sous-entendait Benoît sur son ardoise ou ce dont parlait Karim. Si Kylian Mbappé va au Real Madrid, il devra bien, de toute façon, jouer dans l'axe. Et puis, il l'a dit lui-même, c'était après le trophée des champions, quand je parle avec Luis Enrique, il dit qu'un bon joueur peut jouer à plusieurs postes. Donc, je pense être un bon joueur. Ce qui est bien, c'est que peu importe le poste où je joue, il adapte, donc Luis Enrique, en fonction des qualités des joueurs, ce qui fait qu'on n'est pas dépaysé. Donc, il veut que je joue dans l'axe, à gauche ou à droite, je jouerai. Je pense que je n'aurai pas de problème à être performant. Après, la comparaison est flatteuse et vous avez raison de la faire. Sauf que Thierry Henry à Arsenal, il jouait à côté de Denis Berkamp et que Mbappé, s'il jouait avec quelqu'un à côté de lui, je serais plus à même... Quand Berkamp part, il joue seul en pointe. Je suis plus à même de dire que Mbappé peut jouer à deux avec quelqu'un, avec lui, que tout seul. Mais c'est vrai qu'en Berkamp part, c'est lui qui joue tout seul. Il y a un changement de système où un moment il passe à trois... C'est belles années, la Berkamp part est arrêtée, c'est trop d'émotion. C'est pas l'intéressant. Belon Trémoulinas... C'est très marrant, ça. Après, c'est vrai qu'on se demandait hier, on parlait de transfert de Mbappé au Real, ils ont peut-être moins besoin que l'an dernier, même si on sait que c'est une maison de Ballon d'or, tout ça. On l'a fait, on l'a dit, on va le redire pendant le feuilleton, Mbappé. Mais là, il y a des joueurs qui sont en train de s'imposer, qui ont des positions et il faut qu'ils rentrent dans le puzzle maintenant au Real. Déjà, dans un premier temps, la saison passée, lorsqu'il jouait numéro 9, on ne se sentait pas à l'aise. Mais même en début de saison, il faisait la tête. Il faisait un peu la tête. Mais là, cette année, la donnée change. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il est en fin de contrat. Il sait très bien que s'il va aller au Real, il devra jouer numéro 9 parce qu'il n'est pas bête, il est très intelligent. Il voit ce que font le Real. On l'a vu sur la Supercoupe d'Espagne. Vinicius, il est quasi aussi fort que Mbappé en un contre-côté gauche et Vérouillet. Voir plus. Parce qu'il va encore plus vite que Mbappé. Le côté gauche, comme tu l'as dit, Karim, est verrouillé du côté du Real. Je le vois mal jouer à droite. Rodrigo est un bon penchant. Voir Valverde pour un petit peu équilibrer l'équipe. Donc, il sait très bien que s'il va au Real, ce sera pour jouer numéro 9. Et là, tu fais la comparaison de Thierry Henry avec Denis Bergkamp. Mais si le Real recrute un Mbappé pour jouer numéro 9, Ancelotti, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire monter Bellingham. Il va faire monter Bellingham. Et là, le puzzle, il sera... C'est pas mal, hein ? Il sera assemblé. Mais bien sûr que c'est pas mal. Parce qu'il sait que derrière, il a ce qu'il faut. A2. A2. Parce qu'il sait très bien Ancelotti que derrière, il a ce qu'il faut pour sécuriser la maison. Que ce soit Valverde, que ce soit Tchouamini, que ce soit Tony Cross ou même Kamavinga. Donc, je pense que cette année, il a un moment clé de sa carrière. Effectivement, tout va bien. Il y a encore quelques semaines. Il est souriant. On voit qu'il joue de plus en plus avec ses coéquipiers. Donc, je pense qu'effectivement, ce côté fin de contrat a né un petit peu les choses. Mais le fait qu'il prête peut-être du plaisir aujourd'hui en poste de numéro 9, c'est que ses deux camarades en attaque et on l'a vu contre Lance Barcola et Dembélé apportent un trio finalement quand on regarde un petit peu les échanges de passes où c'est assez équilibré. Où Barcola va autant jouer avec Mbappé que Dembélé va jouer avec Mbappé. Il a des pourvoyeurs de ballons. Peut-être que ce n'était pas le cas auparavant et c'est peut-être cela aussi qui change la donne parce qu'Mbappé est entouré de joueurs qui font les efforts défensifs et qui aussi vont le chercher et jouent pour lui. Allez, un dernier mot avec vous Vicka Joraso. Vous avez entendu ? Je voulais que vous écoutiez tout parce que vous étiez monheur. Vous avez joué avec plein de... Même avant eux. Oui, mais là, je voulais que vous écoutiez parce que vous avez donné les ballons et le poste de numéro 9. Vous en avez donné des ballons de numéro 9. Vous avez écouté pour que vous fassiez la synthèse de tout ça. Déjà, moi, je me dis que les clubs qui vont prendre Mbappé ne réfléchissent même pas où ils vont le faire jouer. Ils prennent Mbappé. Après, on se débrouillera. On verra bien où il peut aller. C'est une question d'argent plus de position. Quel club peut l'accueillir, lui payer autant d'argent et tout le monde le veut. Même les clubs qui ont deux avant-centres, ils le veulent. Et même les mecs qui ont Vinicius. Je ne veux dire, ne réfléchissent pas comment on va faire avec Mbappé et Vinicius avec un casse-tête. C'est 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 un casse-tête. 400 millions d'euros. C'est le salaire qu'aurait proposé le PSG pour garder Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, n'hésite pas de t'abonner parti. Alors, le PSG aurait proposé 400 millions d'euros pour conceber Kylian Mbappé pour que Kylian Mbappé prolonge avec le club. Franchement, c'est hallucinant. Je rappelle qu'actuellement, Kylian Mbappé touche 72 millions d'euros bruts. Donc, si le PSG lui propose 400 millions d'euros juste pour un jeu. 400 millions d'euros. C'est incroyable, les gars. ça montre à quel point le PSG est prêt à tout pour garder Kylian, pour prolonger Kylian. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une bonne idée, les amis? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de tout faire pour prolonger Kylian à tous les prix? Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée? Moi, je pense que, moi, je pense que, les amis, lorsque, lorsque je vais partir, lorsqu'un joueur décide de voir ailleurs, il faut lui accorder ce privilège-là. C'est ma philosophie à moi, les amis. Parce que, si vous prolongez un jeu à tous les prix, vous risquez vraiment de payer très cher plus tard. parce que ce joueur-là, il va chier sur vous, il va monter sur vous, il ne va plus respecter le club. Il ne va plus respecter le club. Comment on peut proposer 400 millions d'euros à un joueur? C'est pour qu'il soit, comment dirais-je, un enfant gâté, un joueur gâté. Lorsque tu es un grand club, lorsque tu es une institution, tu ne dois jamais prolonger un joueur, tu ne dois jamais vouloir garder un joueur à tous les prix. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Cristiano Ronaldo, il a voulu faire faire le Real de Madrid. Lorsque le Real remporte la LDC en 2018, il a voulu faire faire le Real. Il a voulu faire le chantage au Real. Le Real l'a envoyé se balader. Si tu vois que tu n'as plus envie de jouer via de Madrid, tu ne vas pas voir et tu te barres. Il s'est barré le parti à Juventus. Il est parti à la Juventus. C'est un grand club. Un grand club ne se couche pas devant un joueur. Un grand club ne se couche pas devant un joueur, les amis. Parce que ce que le PSG fait là, il se couche devant Kylian. 400 millions d'euros, c'est énorme. c'est énormissime. C'est énormissime, les gars. C'est énormissime. 400 millions d'euros, ce sont les salaires qu'on propose en Arabie Saoudie. Ce sont les salaires qu'on propose en Arabie Saoudie. Aucun joueur en Europe n'a ce salaire. Déjà, les 112 millions d'euros qu'il a au pays actuellement, il n'y a pas un joueur en Europe qui a ce salaire. Actuellement, son salaire actuel, 72 millions d'euros. Brut, il n'y a aucun joueur en Europe qui a ce salaire. Déjà, on ferme les yeux sur ce salaire comme si ça ne suffisait pas. Le pays va augmenter à 400 millions d'euros juste pour prolonger un joueur. Juste pour prolonger un joueur, les amis. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Lorsque tu t'appelles le pays, lorsque tu aspires à être un grand club, tu ne dois pas prolonger un joueur à tous les prix. Tu ne dois pas vouloir garder un joueur à tous les prix. Parce que ce que le pays fait, c'est vouloir garder clients à tous les prix. Et ça risque de le coûter très cher plus tard. Parce que, imaginez peut-être, vous gardez clients et tout ou le prolonger avec ce montant-là. Vous pensez qu'un entraîneur aura vraiment la même mission client ? Vous pensez qu'un entraîneur aura le courage de sortir client ? Ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué pour cet entraîneur-là. Donc, c'est pour ça que moi, je vois que ce n'est pas vraiment bénéfique pour le club. Ce n'est pas vraiment bénéfique pour le club de prolonger un joueur à tous les prix. Ce n'est pas bénéfique. Vous proposez un projet sportif intéressant au joueur et s'il voit que le projet est intéressant, il prolonge avec vous. S'il voit que le projet n'est pas intéressant, selon lui, il n'est pas voyeur. Il y a des joueurs qui peuvent remplacer clients. pas forcément en termes de talent, en termes de collectif. Il y a des joueurs sur le marché. Donc, moi, je pense que ce prix-là, c'est un peu exagéré, les amis. C'est exagéré. Après, client, c'est un jeu polyvalent. C'est un jeu polyvalent. Il a le talent et tout. Il peut jouer sur le côté. Il peut jouer en pointe. Bref, il est vraiment polyvalent. Ça, ce n'est pas la question, mais je voulais le prolonger à tous les prix. C'est ça qui me choque un peu. Partagez-moi tous les commentaires sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à archiver la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.